Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et derrière moi j'ai le panneau solaire le plus compétitif qualité-prix du marché, trouvé sur Matter France, commandé il y a un petit mois, mais voilà, j'avais beaucoup de travail ces derniers temps, ça a traîné un petit peu pour que je vous le mette en vidéo. Je vais vous faire un retour très précis, en plus mon pote Chuck, ça fait déjà 3 mois qu'il utilise le sien, c'est d'ailleurs lui qui m'a orienté et conseillé sur ce panneau, puisqu'il avait épluché tout l'internet, tous les retours des utilisateurs des différentes marques, et clairement c'est les panneaux les plus compétitifs et les moins chers du marché. Vous allez voir que là, un seul panneau, en plug and play, plug and play ça veut dire quoi ? Vous installez votre panneau et ensuite vous branchez sur une prise de courant. C'est pas plus compliqué que ça et vous êtes autoproducteur, par exemple ici d'un panneau qui va pouvoir délivrer en max jusqu'à 480 watts. C'est vraiment pas mal et c'est efficace. Clairement, là, dans les mois d'hiver, octobre, novembre, décembre, le retour de Chuck, il est une production de 56 kilowatts. Il a perdu 5 kilowatts si on peut dire, parce qu'il a fait de la trop production, il a produit plus que ce qu'il consommait, ça, ça a été renvoyé à EDF et offert gracieusement pour la planète puisque c'est de l'énergie verte. Et donc, il a produit et économisé 51 kilowatts. 51 kilowatts, ça fait environ 15-20 balles, je ne sais pas exactement. Mais ça voudrait dire que même si l'année se produisait sur seulement ces mois avec les jours les plus courts et la météo la plus exécrable, pardon, eh bien il aurait environ gagné 200 kilowatts. Donc, c'est énorme, ça veut dire que les panneaux-là, en 3-4 ans, ils sont largement économisés. Grosso modo, dites-vous, quand vous êtes dans le Nord, minimum, vous allez gagner 70 euros par an. Et si vous êtes dans le Sud, vous allez aller chercher largement les 110 euros par an. Donc, dans le Sud, ce serait rentabilisé en moins de 5 ans. Dans le Nord, ce serait un peu plus long. Mais là, c'est les calculs les pires. Donc, normalement, on devrait produire encore plus et gagner encore plus. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous présenter l'armature. J'ai vu sur pas mal de forums que vous aviez peur un peu des fixations. Franchement, on les a montées. Je ne sais pas si vous avez vu la météo dans le Nord depuis un mois. C'est exécrable. On a eu le droit à des tempêtes, on a la pluie, etc. Les panneaux chez Chuck, ils sont montés. Ils ont bien résisté. Il y avait un gros avis de tempête. Ils ont été démontés une fois pendant 4 jours afin d'éviter d'avoir des surprises. Mais franchement, il n'y a rien qui bouge. Ça, cette armature-là triangulaire avec des... Ça doit être de l'aluminium. Mais sur les pliures comme ça, c'est bien solide. Je n'ai pas encore bien tout serré. Mais franchement, vous pouvez monter dessus sans problème. D'ailleurs, je vais vous faire une petite démonstration des échasses de chez Matter France. Hop. Voilà, c'est du solide. Ici, là, je lui mets environ 75 kg sur les montants. Regardez, je suis monté dessus à pieds joints. Celui qui me dit que ça, c'est fragile, franchement, il n'y a pas de raison que ça plie. Sachant que là, j'ai fait vraiment le goré. Puisque je suis venu exercer la totalité de la pression en plein milieu de la barre qui sert à tenir. Et en plus, j'ai fait encore pire. Je ne les ai même pas encore serrés. Quand vous aurez monté vos panneaux sur toute la longueur et que vous aurez bien mis ça contre le mur sur toute la longueur ou bien au sol, franchement, il n'y a aucune raison que ça plie ou que ça bouge. On a de toute façon un cadre qui est à peu près similaire sur tout le tour du panneau solaire. Donc franchement, en question solidité, je pense qu'il n'y a rien à craindre. Alors, par contre, il n'y avait pas de notice. Donc, vous comprendrez bien que vous avez des petites vis. Vous avez plein de petits trous. Ça va vous permettre, une fois que vous avez fixé ici ça sur le sol ou sur un mur, de pouvoir régler l'inclinaison. Ça, ça va être très important. Régler l'inclinaison, ça peut vous permettre de gagner environ 15% de production. Pour ceux qui n'ont pas compris, regardez, si vous avez un soleil ici et que vous envoyez sur le panneau en diagonale, vous allez perdre un petit peu de production. Vous avez le soleil qui est bas en hiver. Vous tournez les panneaux, vous vous mettez face au soleil. Vous gagnez en production. Et puis, l'été, quand le soleil est très haut dans le ciel, on va incliner les panneaux pour avoir un maximum de réception des rayons solaires pour produire un maximum. Je vais essayer de ne pas vous embrouiller dans cette vidéo et d'être très concis. Du coup, le panneau qui est là derrière moi, c'est un panneau 480 watts. Donc, je vais vous le présenter et je vais vous expliquer en quoi ça correspond. Avec ce dernier, j'ai reçu ce boîtier dans lequel on va avoir de quoi brancher le panneau sur la prise de courant. Et c'est là que c'est très important. Et c'est ça qu'on appelle plug and play. Plug and play, ça veut dire quoi ? Eh bien, tout simplement, on branche le panneau sur ce petit module. Et sur le module, eh bien, on va venir brancher ce câble qu'on branchera directement sur une prise de courant de la maison. Vous avez une petite déclaration EDF à faire. Pensez-y. Il n'y a pas de demande, il n'y a rien. C'est juste une déclaration. On ne peut pas vous la refuser. Ce kit, il est censé être monté au sol. Vous n'avez pas le droit de dépasser une certaine hauteur. Mais vous pouvez le monter largement sur une clôture si vous ne dépassez pas la hauteur maximale. Et puis, si vous avez des bons voisins ou vous êtes seul nulle part. Moi, par exemple, j'ai un garage où il n'y a pas de vis-à-vis. Eh bien, vous pouvez aussi le mettre sur un garage. Mais normalement, vous n'avez pas le droit de dépasser une certaine hauteur. Donc, si jamais vous voulez dépasser cette hauteur que je vous inscris ici, eh bien, vos voisins pourraient râler ou vous l'interdire. Maintenant, si vous êtes tout seul en race campagne où vous voulez, par exemple, mettre votre petit kit avec la batterie, ils font aussi un kit plug and play pour avoir du courant, par exemple, dans un garage ou dans une hutte de chasse, par exemple, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous mettez votre panneau, vous rajoutez la batterie et vous avez un kit complètement autonome qui va vous permettre de produire et de consommer votre électricité sans aucun abonnement. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Là, c'est la fiche plug qu'on met directement au cul ici de ce module. Regardez, ça va aller là-dedans tranquillement. Donc là, je ne vais pas vous l'expliquer tellement ça paraît simple. Et puis ça, sur la prise de courant n'importe où. Comme si vous branchiez un appareil électrique. C'est exactement le même principe. Sauf que là, au lieu de consommer, vous allez produire. Moi, les chiffres que je vais vous donner, les petits tableaux, vous allez voir, que je vais vous faire défiler sur lesquels on va plancher un petit peu, ce sont des chiffres calculés par une prise autonome qui n'a rien à voir avec le site Matter France et qui nous permettra de contrôler qu'on est vraiment dans des belles productions et ce qu'on a à gagner. J'ai aussi, mais là, ça, c'est une option qui est proposée par Matter France, la petite clé qui va me permettre de contrôler toutes nos productions directement sur l'application. Alors, je vous montre à quoi ressemble le panneau solaire et son degré de finition. En façade, on a les petits rectangles photovoltaïques qui sont séparés malheureusement par des petits liserés blancs et un gros liseré central blanc. Franchement, moi, personnellement, j'aurais préféré que tout soit noir et sombre. Ça ferait, je pense, un panneau qui passerait un peu plus inaperçu dans le paysage. Mais on s'y fait vite. Moi, personnellement, ça ne m'avait pas choqué. Puis après, c'est un pote qui m'a dit « Ah, c'est dommage que les traits sont blancs. » Si l'ensemble du panneau était noir, ce serait un peu plus joli. En tout cas, en façade, c'est très beau, très bien fini. On voit tout le contour un peu en aluminium avec un renfort qui renforce vraiment la solidité de tout le panneau. Et quand on passe au dos, on a un panneau blanc. Celui-ci, il ne fonctionne que dans un sens, mais vous pouvez regarder chez Matter France. On trouve aussi des panneaux qui fonctionnent des deux côtés et qui ont un rendement supérieur. Maintenant, toujours est-il que celui-ci, en 480 watts, il est très puissant et il fonctionne très bien. On a fait quelques checks avec des voisins qui utilisent aussi des panneaux solaires d'autres marques et ils ont des productions qui sont inférieures de quasiment 40 %. Donc, c'est quand même énorme. Ça vous permet sur deux panneaux de produire autant que certains qui en ont trois. Et au dos, vous voyez qu'on a un fond blanc. On voit bien le cadre solide du panneau et on a aussi les deux connectiques qui nous permettent de le brancher sur le module que je vous ai montré qui va lui-même sur les prises de courant. Je reviens sur le montage. Pour le montage, vous avez les grosses vis qui sont ici. Elles servent à monter l'assemblage du pied du panneau. Vous serrez ça correctement. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la capacité de ce pied de régler l'inclinaison du panneau. Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Vous avez tout simplement plein de trous sur les côtés. Et tous ces trous, eh bien, ça va vous permettre, selon l'endroit où vous allez mettre la tige de renfort, en l'avançant ou en l'arculant, eh bien, de descendre le degré ou de l'augmenter. Donc, on peut quasiment avoir un panneau horizontal ou vertical. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez poser votre panneau directement sur un mur et puis jouer sur l'angle comme ça. Ou alors, vous pouvez poser votre panneau par terre et jouer sur l'angle comme ça. Et du coup, eh bien, on va avoir vraiment la possibilité de régler l'inclinaison du panneau. Et ça, c'est important. Vraiment, au moins, j'ai envie de dire le minimum, c'est deux fois par an. Mais je pense qu'une bonne utilisation, ça doit être quatre fois par an. Et si vous êtes vraiment du genre à vouloir produire un maximum et vous allez voir qu'on se prend vite au jeu, eh bien, vous pouvez quasiment bouger votre panneau tous les mois en fonction, eh bien, de l'orientation. En fait, c'est même pas l'orientation du soleil. C'est surtout sa hauteur dans le ciel entre l'hiver et l'été. Quand vous avez monté vos deux pieds triangulaires, vous les fixez au sol et sur un mur. Et ensuite, eh bien, vous avez ces vices-ci qui vous permettent de fixer le panneau sur les triangles. C'est monté ! Mon panneau, il est derrière moi. Là, pour le sol, franchement, si on est tout seul, on s'en sort sans problème. Si vous voulez le mettre sur un mur, vous ne serez pas trop de deux. Ça vous évitera d'endommager le matériel. Ce qui est ultra important, c'est de respecter le matériau, sur lequel vous allez fixer votre panneau. Si vous le fixez sur du béton, prenez des bonnes chevilles, bien solides. Et surtout, 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 il faut faire des bonnes fixations. Vous soyez sur un mur ou sur le sol, il ne faut pas oublier que des fois, ça peut souffler un petit peu fort. Un grand panneau comme ça, ça va prendre le vent. Donc, il faut que ça tienne vraiment très bien. Pour l'armature totale, l'armature générale, franchement, ça a l'air bien solide. J'ai fait le pitre tout à l'heure sur les deux pieds. De la manière la pire qui soit, il n'y avait rien de fixé. C'est censé être un truc qui marche en triangulation avec des fixations partout. Et la force est censée être bien répartie sur l'ensemble de la structure. Moi, quand je suis monté dessus avec mes deux pieds en plein milieu des barres, je pense que c'est le pire truc qu'on peut lui faire. Et on voit bien, rien n'a bougé. Même pas les petits coins des triangles qui auraient pu s'abîmer. Ce n'est pas un truc à faire, mais c'était pour bien vous montrer que c'était très solide. Pour parler des branchements, rien de très compliqué. Au dos du panneau, on a deux fiches. Les deux fiches, il y a un mâle, une femelle. Et le boîtier que je vous ai montré, ça s'appelle un onduleur. D'ailleurs, il est de super bonne qualité sur le site de Mater. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Les deux connectiques, mâle, femelle, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous branchez. Et après, vous avez la grosse connectique, celle-là. Vous allez la mettre sur une prise de courant et c'est terminé. Votre panneau solaire est opérationnel. Il n'y a rien de plus à faire à partir de maintenant. Si vous avez du soleil, vous produisez de l'électricité. Grosso modo, le kit qui est là, il n'existe plus actuellement. Il n'est pas disponible sur le site de Mater France. Mais on a son homologue, 420 watts. Un tout petit peu moins puissant. Actuellement, à 299 euros. Encore mieux ! À 349 euros, vous avez quasiment deux fois ce que j'ai là. On va revenir vraiment sur le modèle qui est là derrière moi et sur l'essai Café Chuck sur les trois derniers mois, c'est-à-dire les pires. Octobre, novembre, décembre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sachant qu'on a exactement un retour sur trois mois et une semaine. Sur son mois d'octobre, je vous l'affiche ici, on a une production d'exactement 7,09 euros. avec des journées piques qui ont produit jusqu'à 2,324 kilowatts. Donc ça, c'est vraiment des belles journées. Donc sur ce mois-là, le mois d'octobre, on est sur une production très correcte. Je vous l'ai dit, on est sur les mois les pires. Donc octobre, on fait 7 euros d'électricité. En novembre, c'est un mois qui va être beaucoup plus compliqué avec des jours qui vont raccourcir. Nous, on a eu une météo vraiment pourrie. Vous l'avez vu dans le nord, Nord-Pas-de-Calais, il y a eu énormément d'inondations, de pluie, donc c'était très nuageux. On a des journées vraiment très pauvres et très tristes avec 0,25 kilowatts. Donc là, c'est vraiment des journées pas ouf. Mais on a quand même quatre belles journées où on va fournir plus de 1 kilowatts dans la journée. Après, il y a encore pire. Le mois décembre, c'est vraiment le mois de pire et je vous assure que c'était catastrophique. Il y a eu une production de seulement 2,14 euros. d'électricité. Alors, c'est pas ouf et il faut savoir que la vue n'est pas complètement dégagée à l'endroit des panneaux solaires de Chuck. Donc en fait, on a un panneau qui est branché dans le nord. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace puisque c'est pas nous qui avons la meilleure météo. Et en plus, il a un petit peu d'ombre. Donc lui, sa production, elle commence qu'aux alentours de 11h midi. Et malgré tout, il a quand même pu faire créditer son compteur de exactement, si on fait le calcul total, 12,38 euros. Pour que ce soit très concret, là, le panneau, il est installé. J'ai un retour visuel grâce au DTU. C'est une option que vous pouvez prendre sur le site Matter France. C'est un petit boîtier USB. Vous branchez sur une prise de courant, vous téléchargez l'application, vous vous connectez sur le DTU et aussi après, directement dans le DTU en donnant numéro du DTU et numéro du panneau solaire et vous avez un retour immédiat. Là, il est 15h08, on est le 18 janvier et je produis actuellement 202 watts. Donc, si j'ai 5 heures d'ensoleillement comme maintenant, eh bien, ça me fait 1 kilowatt, 1 kilowatt au prix de la facture environ 22 à 25 centimes. Donc, c'est carrément pas mal. Sur des bonnes journées d'été, on va avoir un ensoleillement sur une plage horaire beaucoup plus large et un soleil qui va être beaucoup plus puissant. Donc, on pourra largement dépasser les 400 watts par heure. Sur une journée qui va être plus longtemps ensoleillée, une dizaine d'heures, eh bien, on a vite des résultats très intéressants. Donc, quels sont les points forts de ces panneaux solaires plug and play ? Eh bien, c'est clairement la rapidité d'action. Il n'y a pas de grands travaux derrière. Vous avez quelques boulonnages à faire pour la structure et puis, quelques boulonnages à faire pour la fixation. Faites bien attention. J'ai vu sur les réseaux, d'ailleurs, c'est un autre très gros point fort de Matter France. C'est que vous avez un réseau social sur Facebook où chacun partage son expérience. et j'en ai vu un qui avait posé ce type de panneau sur son toit. Un coup de vent par terre, terminé. En vrai, le panneau, il fonctionne encore mais le verre qui est dessus, il a été dégradé. Donc, faites attention à ça. Ce serait dommage. Le point à prendre en compte aussi, c'est la dimension des panneaux. Regardez, c'est marqué sur le site. Ça prend un petit peu de place. Moi, j'avais envie au départ de peut-être faire les réglages tous les jours et puis même de me faire un petit système qui s'oriente comme un tournesol face au soleil. mais finalement, je pense qu'à terme, je vais le mettre le long de la clôture et que je ne vais pas me casser la tête. En tout cas, c'est hyper visuel. Si vous prenez avec l'option DTU, vous voyez exactement ce qui se passe. Mais si vous le prenez avec, par exemple, on va retourner sur les données de Chuck. Ici, on a une journée complète de sa journée. Chez Chuck, il y a une particularité, c'est que son panneau, il est à l'ombre jusqu'à 11h midi. Donc, il commence à produire seulement au niveau de la pause méridienne. Alors, quand on regarde sa courbure, forcément, il y a beaucoup d'activité dans la maison en début de journée, en milieu de journée et en fin de journée. On a après le talon. Le talon, c'est ce que consomme votre maison quand vous ne faites rien, c'est-à-dire la consommation des tout petits appareils en veille, du frigo, etc. On voit que le matin, il ne produit rien et il consomme un peu. Et en fait, l'après-midi, il va gommer totalement le talon et sa maison. Quand elle n'est pas en activité, elle ne consomme rien. Ça, c'est très visuel. Ça permet de vous montrer que quand il y a un rayon de soleil, on arrive à produire 0,02 centimes de la demi-heure parce que les tableaux qui sont là, il me semble qu'ils sont faits en demi-heure. Donc, c'est assez intéressant quand même et on voit qu'on gomme facilement le talon d'une maison. Alors après, ça va être à vous. Vous allez pouvoir essayer de, si jamais vous prenez plus de panneaux et que vous gommez trop de talons, de vous équiper d'une batterie, etc. Ça peut être très intéressant. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous êtes curieux du système Plug & Play, moi, ce que je vous conseille, c'est le site Matter France. D'ailleurs, prenez contact avec eux, regardez sur leur site, posez des questions, envoyez des mails. Ils sont ultra réactifs. D'ailleurs, j'avais quelques questions à poser et je remercie Lorraine du site Matter France qui répond. Elle m'a même surpris ce matin. J'ai envoyé un mail, elle m'a répondu dans la foulée. J'ai reposé une question, elle m'a re-répondue. Et finalement, c'était moi qui étais trop impatient car vous verrez que quand tout est installé et si vous n'avez aucune alarme ici, en fait, ça fonctionne. Attendez un peu, ça va s'afficher ici. Ne paniquez pas. Moi, tout marchait correctement. J'avais tout enregistré puis c'était marqué 0 W. Alors, j'étais en panique et finalement, 20 minutes après, eh bien, tout était installé, tout était fonctionnel et me voilà producteur d'électricité. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Alors, dans un premier lieu, la déclaration. Mais vous avez sur le site Matter France tout ce qu'il faut pour pouvoir faire votre petite déclaration à EDF. Si vous ne comprenez pas, Facebook, directement, vous tapez dans le moteur de recherche en haut, il y a une petite loupe et vous tapez votre problème et forcément, vous avez toujours la solution qui va s'afficher. Ce que vous pouvez aussi, c'est prendre l'option avec le DTU, ça, ça vous permet d'avoir un visuel sur ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est quoi ? C'est de la production d'électricité. Donc, c'est une facture un peu moindre et ça, ça vaut le coup parce que là, en ce moment, ils sont en train de nous monter les kilowatts tout doucement, 10% par-ci, 20% par-là, eh bien ça, ça va permettre avec un petit investissement de rentrer dans ces frais du panneau solaire, moi, je vous dis à peu près entre 3 et 5 ans selon où vous habitez. Peut-être un petit peu plus, il faudra faire les calculs, mais en tout cas, eh bien, ça peut être très intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un micro-onduleur de très bonne qualité. On a un service très rapide du côté de Matter France. Je dis rapide, mais la livraison, elle prend un petit peu de temps. Par contre, on est renseigné du départ du colis. On a une prise de rendez-vous avec, moi pour ma part et pareil pour Chuck, des livreurs hyper sympas, très attentifs. D'ailleurs, en parlant de livraison, prenez le temps et vous allez voir qu'ils ne vont pas vous presser à déballer, à vérifier que votre panneau, il est arrivé en parfait état. C'était mon cas, c'était le cas de Chuck. D'ailleurs, je remercie Chuck pour toutes les données qu'il nous a envoyées. Je remercie Matter France pour m'avoir envoyé ce module. Alors, ce module-là particulièrement, celui que j'ai monté, il n'est pas sur le site. Mais il y a pas mal de modules, ils sont tous dans le même principe. Vous regardez un petit peu l'esthétique du panneau, ce qui vous plaît, si vous en voulez un, si vous en voulez deux et puis vous aurez votre bonheur à tous les coups. Je vous mets le lien de toute façon Matter France en description et dans le premier commentaire. D'ailleurs, balancez-moi un max de commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt et bonne production.